On passe maintenant dans cette vidéo à la présentation des réseaux informatiques. Donc c'est des réseaux de communication qui transportent tout type de données, si on les classifie selon le critère de type d'information que transportent les réseaux de communication. Donc dans cette vidéo, on va voir en détail les réseaux informatiques. J'ai déjà présenté les réseaux informatiques dans le cours sécurité des réseaux informatiques au niveau du premier chapitre. Donc c'est un cours que j'ai assuré l'an passé. Donc je peux vous mettre aussi le lien de la vidéo du cours de l'année passée en barre d'infos pour pouvoir voir aussi le contenu concernant les réseaux informatiques. Donc les réseaux informatiques, on va déjà débuter par la définition. Un réseau informatique, c'est un ensemble d'équipements informatiques qui sont reliés entre eux par des moyens de transmission dont le but est de communiquer et d'échanger des données à distance. Donc un réseau informatique, c'est un ensemble d'équipements informatiques. Donc les nœuds du réseau sont des équipements informatiques. Donc ça peut être soit des équipements intermédiaires, comme les commutateurs, les ponts, les routeurs, les passerelles, etc. Donc les équipements intermédiaires, c'est des équipements qui permettent d'acheminer les données au niveau du réseau. Ce ne sont pas les récepteurs finaux ou bien les émetteurs au niveau du réseau. Donc les équipements intermédiaires, ils se trouvent au milieu et ils permettent d'acheminer les données vers les équipements qu'on appelle les équipements finaux ou bien les terminaux qui peuvent être par exemple des ordinateurs, des imprimants, des smartphones, des smart TV, etc. Quant aux moyens de transmission, ça peut être soit des fils métalliques dans le cas dans des câbles, ça peut être des fibres de verre ou optique de plastique, donc des câbles en fibre optique. Ça peut être aussi une transmission sans fil, donc du sans fil. Les moyens de transmission aussi sont variés selon les médias de communication utilisés, selon le type aussi du réseau informatique. Il y a des réseaux filaires, sans fil, etc. Alors, on peut classer les réseaux informatiques selon la couverture géographique ou bien selon la topologie. Donc la couverture géographique, c'est un critère concernant la distance. Donc, plus le réseau est grand, plus il appartient à une certaine catégorie de réseaux informatiques. S'il est petit, il appartient à une autre catégorie aussi, suivant sa distance. Il y a aussi la topologie. Donc il y a la topologie physique et logique. Donc la topologie physique, c'est comment se présente le réseau d'un point de vue dessin, si on veut. Donc c'est le schéma du réseau d'un point de vue physique, c'est-à-dire comment sont reliés les équipements entre eux. Et une topologie logique, c'est comment les informations sont transmises au sein de ce réseau, qui forment une topologie ou bien un schéma. On va voir ces deux classifications. On va commencer par la couverture géographique. Donc on va classer les réseaux selon la taille. On a les premiers réseaux, ou bien les plus petits réseaux qui puissent exister, sont les pannes. Pannes pour Personal Area Network, donc réseau personnel. Les réseaux personnels, c'est des réseaux qui ne dépassent pas le 1 mètre carré. Donc ça peut être un espace personnel au sein, par exemple, d'une entreprise ou bien d'une maison, etc. On a après, juste après, on a les réseaux informatiques qu'on appelle LAN. LAN pour Local Area Network, ou bien réseaux locaux. Donc les réseaux locaux sont des réseaux qui sont plus grands que les réseaux pannes. La distance varie de 10 mètres à 1 km. Donc ça peut occuper une pièce, un bâtiment, un campus, etc. Il y a encore des réseaux qui sont plus grands d'un point de vue distance qu'on appelle les MAN. MAN pour Metropolitan Area Network, donc les réseaux métropolitains. Les réseaux métropolitains aussi sont plus grands que les réseaux locaux. Et ils sont aux alentours de 10 km. Donc c'est un réseau qui peut couvrir, par exemple, une ville entière. Il y a les réseaux aussi qui sont encore plus grands, qui sont les WAN. WAN pour Wide Area Network, donc c'est des réseaux qu'on appelle les réseaux étendus. Et c'est des réseaux qui varient en termes de distance de 100 km jusqu'à 1000 km. Et peuvent couvrir des pays, voire des continents. On peut voir aussi, au niveau de ce schéma, pour plus de détails. Donc là, par exemple, vous avez un réseau personnel. Vous avez tout ça. Donc un ensemble de réseaux personnels, vous avez un réseau local. Ça peut être une pièce, un bâtiment, un campus, par exemple, dans ce cas. On a les réseaux métropolitains, qui sont plus grands. Donc ça peut couvrir une ville. C'est tout cela, par exemple. C'est un ensemble de LAN. On a les réseaux étendus, donc c'est à l'échelle continentale ou bien à l'échelle d'un pays. Donc un ensemble de réseaux personnels forment un réseau local. Un ensemble de réseaux locaux forment un réseau métropolitain. Un ensemble de réseaux métropolitains forment un réseau étendu. Et un ensemble de réseaux étendus forment ce qu'on appelle le réseau Internet. Donc le réseau Internet, c'est, si on veut, une interconnexion de plusieurs réseaux étendus. C'est un réseau qui couvre la planète entière. Et c'est le réseau qu'on utilise pour communiquer au niveau mondial. Donc on verra le réseau Internet plus en détail, pardon, au niveau du cinquième chapitre, quand on va traiter les protocoles au niveau du réseau Internet. Donc on va traiter le réseau Internet, puis les protocoles qui sont utilisés au niveau de la communication au sein du réseau Internet. Donc il faut juste, pardon, pour l'instant, savoir qu'Internet, c'est le réseau mondial qui interconnecte tous les réseaux étendus. Tous les réseaux étendus. Et c'est aussi un réseau qui couvre toute la planète. On passe maintenant à une deuxième classification des réseaux informatiques, donc via la topologie. On a plusieurs types de topologies. On a la topologie point à point, ou bien qu'on appelle aussi topologie bipoint. On a la topologie en bus, ou bien qu'on appelle aussi en multipoint. On a la topologie centralisée, ou bien étoile. Donc ça, ce sont différentes dénominations des topologies. On a une topologie en boucle, ou bien en allo. Une topologie en arborescence, ou bien qu'on appelle aussi topologie hiérarchique. On a la topologie maillée et la topologie hybride. On va aller voir plus en détail. On va commencer par la topologie point à point. Donc la topologie point à point, c'est un réseau qui est constitué uniquement de deux équipements terminaux qui sont reliés entre eux. Donc à titre d'exemple, on peut prendre deux smartphones qui sont reliés via une liaison sans fil Bluetooth, peuvent former un réseau point à point. Donc aussi, un réseau point à point, c'est un réseau personnel. Le réseau point à point, c'est le plus petit réseau qui puisse exister. Donc c'est uniquement deux équipements qui sont reliés entre eux et qui échangent des données et communiquent. On a la topologie en bus. C'est un ensemble d'équipements terminaux qui sont connectés entre eux par le biais d'un seul câble de transmission réseau, qui est en général un câble coaxial. Donc un réseau en bus permet de relier plusieurs équipements entre eux, non pas uniquement deux comme dans le cas de la topologie point à point. Là, on a une topologie comme c'est écrit multipoint. Donc c'est un ensemble d'équipements qui sont reliés entre eux via un câble coaxial. L'inconvénient de cette topologie, c'est que s'il y a deux équipements au sein de ce réseau qui sont en train de communiquer, donc qui sont en train d'échanger des informations, il peut y avoir ce qu'on appelle une collision. Donc une collision, c'est la rencontre de deux signaux qui transportent des informations au niveau du réseau. Donc une collision veut dire que ces deux données se rencontrent et ça provoque par exemple la destruction des données qui transitent au niveau du réseau. Donc pour pallier à ce problème, il faut gérer la communication au sein de ce réseau, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un seul qui communique et puis pour pouvoir communiquer juste après, il faut écouter la porteuse, etc. Donc il y a aussi des normes qui régissent la communication au sein d'un réseau qui suit la topologie en bus. Le câble coaxial utilisé, vous avez par exemple un exemple ici, ça c'est le câble par exemple, et ça ce sont les connecteurs qu'on appelle les connecteurs en T, où se branchent les PC, donc il y a des liaisons coaxiales aussi, donc ça c'est un branchement d'un PC par exemple, et ça c'est un connecteur qui se trouve au sein du bus, ou bien du câble coaxial, et ceux-là sont les bouchons de terminaison, donc comme ici, voilà. Donc le réseau en bus, c'est un câble, donc il y a deux extrémités. Il faut savoir aussi que cette topologie n'est plus utilisée de nos jours, donc on privilégie d'autres topologies, pourquoi ? Parce que celle-là présente énormément d'inconvénients, comme on vient de le voir par exemple, dans le cas des collisions, et aussi le média en lui-même, il n'est plus utilisé, on n'utilise plus de nos jours des câbles coaxiaux. On passe à une autre topologie, on a la topologie centralisée ou bien en étoile, donc c'est un réseau dont la forme physique ressemble à une étoile, on a un équipement intermédiaire au centre qui relie tous les autres équipements, comme on le voit ici, ça c'est l'équipement intermédiaire, donc ce n'est pas un équipement terminal qui relie tous les équipements terminaux du réseau, et la forme de cette topologie ressemble à une étoile, d'où la dénomination topologie en étoile, ou bien centralisée parce qu'il y a un équipement intermédiaire central qui relie tous les équipements terminaux entre eux au sein de ce réseau. Donc l'équipement d'interconnexion, il varie, donc il peut être soit un concentrateur s'il est de niveau 1, selon le modèle OZI, un commutateur s'il est de niveau 2, un routeur s'il est de niveau 3, une passerelle s'il est de niveau 7. Donc on verra aussi en détail le modèle OZI. Néanmoins, il faut juste spécifier que cet équipement intermédiaire ou bien cet équipement d'interconnexion peut varier, c'est-à-dire qu'il peut être un concentrateur, un commutateur, un routeur, ou bien une passerelle, tout dépend de ce qu'on veut créer. Si on veut créer un réseau local, on utilise un concentrateur ou bien un commutateur. Si on veut créer une interconnexion de plusieurs réseaux, on opte pour un routeur ou bien une passerelle. Il y a aussi la topologie en boucle, ou bien qu'on appelle aussi topologie en anneau. C'est une topologie, c'est un réseau dont la forme physique ressemble aussi à un anneau, comme vous le voyez ici. On peut aussi le définir comme un réseau en bus dont les deux extrémités sont reliées. Donc si vous vous rappelez, au niveau du bus, vous avez un câble coaxial qui a deux extrémités. Si vous reliez ces deux extrémités entre elles, on peut former ce qu'on appelle un réseau en boucle ou bien un réseau en anneau. La communication au niveau de ce réseau se fait via ce qu'on appelle un jeton. Donc le jeton, c'est un privilège dont le déteneur peut communiquer. Celui qui a le jeton, c'est le seul équipement qui peut communiquer au niveau du réseau. Donc le jeton permet, si on veut, d'éviter l'inconvénient, par exemple la topologie en bus, qui crée des collisions, donc au niveau de la topologie en anneau et en utilisant le jeton pour communiquer, on évite ces collisions. On va voir un exemple de communication en utilisant le jeton dans le cas d'une topologie en anneau. Donc vous avez l'ordinateur numéro 1 qui possède le privilège, c'est un rang rouge. Donc puisqu'il possède le jeton, il a le droit de communiquer, donc il peut faire sa communication. Il prépare son fichier qu'il va envoyer au niveau du réseau et il va l'envoyer à l'imprimante. L'imprimante reçoit sa donnée qui a été transmise par l'ordinateur numéro 1. Maintenant, l'ordinateur numéro 1 termine sa communication, il passe le jeton à l'ordinateur qui est directement relié à lui. Dans notre cas, c'est l'ordinateur numéro 2. L'ordinateur numéro 2 a maintenant le jeton, donc il peut communiquer. Il va créer son fichier, il va l'envoyer au niveau du réseau, il va l'envoyer à l'ordinateur numéro 3. Il a terminé sa communication, il passe le jeton au PC numéro 3. PC numéro 3 a désormais le jeton. Néanmoins, il n'a en ce moment aucune communication à faire. Il passe donc le jeton à l'équipement suivant qui est ordinateur numéro 4. Même chose, l'ordinateur numéro 4 n'a aucune communication à faire. Il passe donc le jeton à l'imprimante. L'imprimante aussi n'a pas de communication. Elle le passe à l'ordinateur numéro 1 et ainsi de suite. Vous remarquez que tous les équipements ont la même priorité, ont le même privilège aussi que tous les autres. C'est-à-dire que tous peuvent communiquer en utilisant un certain ordre. Néanmoins, ça peut engendrer une certaine latence au niveau de la communication. Si par exemple on a beaucoup d'équipements au niveau de cet anneau, donc si un ordinateur au niveau de ce réseau communique beaucoup, c'est-à-dire qu'il envoie beaucoup de données comparant à d'autres, il va sentir une certaine latence, c'est-à-dire qu'il va demander autant de fois le jeton qui communique et il devra patienter à ce que le jeton parcourt tout le réseau pour qu'il puisse le revenir, pour qu'il puisse faire sa deuxième ou sa troisième communication, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas une topologie qui est assez avantageuse. Déjà elle a été abandonnée, donc on n'utilise plus ce genre de topologie de le jour. On a la topologie en arborescence ou bien qu'on appelle aussi topologie hiérarchique. C'est un réseau où la répartition des machines forme un arbre. Donc comme vous le voyez ici, on a une arborescence. L'arbre est constitué d'un élément racine ou bien père, c'est ce périphérique père, qui est relié à d'autres machines de niveau inférieur, qui sont les fils, qui eux-mêmes peuvent être reliés à d'autres machines de niveau inférieur. Donc les fils aussi là peuvent être aussi des pères pour d'autres fils, etc. Donc au niveau de cette topologie, on a des périphériques intermédiaires de la racine jusqu'à là par exemple. Les derniers équipements qui sont là, donc c'est des équipements fils, c'est des équipements qui ne sont pas pères, donc qui n'ont pas de fils eux-mêmes. Donc les équipements qui sont tout à fait en bas de l'arborescence, qu'on appelle aussi dans le cas d'une topologie en arborescence, qu'on appelle les feuilles. Donc ces feuilles là sont les équipements terminaux au niveau du réseau. Ce qui est bien avec cette topologie, c'est qu'il y a toujours un chemin unique d'un équipement vers un autre. Regardez, si machine 7 veut communiquer avec machine 8, il y a uniquement ce chemin. Si machine 5 veut communiquer avec machine 8, il y a aussi uniquement ce chemin, il n'y en a pas d'autre. Néanmoins, c'est une topologie qui est assez difficile à mettre en œuvre, si on a énormément d'équipements terminaux à relier entre eux. Si on a beaucoup d'équipements terminaux, on aura besoin aussi de plusieurs équipements intermédiaires. Donc c'est une topologie qui est assez coûteuse, qui est aussi assez difficile à gérer d'un point de vue pratique. On a la topologie maillée. Une topologie maillée, c'est, forme un réseau où toutes les machines de la topologie sont reliées entre elles, comme vous le voyez ici. Donc c'est une topologie qui présente beaucoup d'avantages parce qu'il n'y a aucune collision. Donc si on veut communiquer avec un équipement du réseau, on a, si on veut, une ligne dédiée. Néanmoins, c'est une topologie qui est, c'est vrai, la plus optimale, mais qui est irréalisable dans le cadre d'un grand réseau. Donc si vous avez, par exemple, un réseau de 1000 machines, vous aurez besoin de 999 liaisons au niveau de chaque PC. Et puisque vous avez 999 liaisons, vous devez donc avoir 999, si on veut, cartes réseaux au niveau de chaque équipement terminal, ce qui est absurde dans le cas pratique. C'est vrai que, d'un point de vue théorique, c'est une topologie qui présente uniquement des avantages, mais d'un point de vue pratique, si on a un nombre assez élevé d'équipements, c'est une topologie qui est très coûteuse et qui est aussi irréalisable dans le cas pratique. C'est aussi une topologie qui est peut-être concevable dans le cas, par exemple, de 3 équipements qui sont reliés entre eux. Donc on peut opter pour 2 liaisons au niveau de chaque terminal si on a 3 équipements, mais au-delà, ça devient irréalisable. On a la dernière topologie, qui est la topologie hybride. Donc la topologie hybride forme un réseau qui n'a pas une structure physique spécifique. C'est plutôt un mélange de plusieurs types de topologies. Comme vous le voyez ici, les serveurs sont reliés via une topologie en anneaux. Les PC avec les serveurs, ça ressemble à une topologie en étoiles. Il y a des liaisons aussi entre les PC de différents serveurs, etc. Donc vous voyez qu'elle n'a pas de forme ou bien de structure physique spécifique. C'est la topologie qui est le plus utilisée en pratique. Pourquoi ? Parce qu'elle n'obéit à aucune règle. Et c'est aussi une topologie qui est réalisable selon le cas d'utilisation, selon ce qu'on veut réellement. Donc on peut utiliser les avantages des différentes topologies pour pouvoir créer notre propre réseau. Donc par exemple, si on opte pour un anneau au niveau des serveurs, on aura une certaine, si on veut, équité quant à la communication au niveau des serveurs, par exemple. Et si on a des PC reliés à chaque serveur, ça peut par exemple limiter la saturation au niveau des serveurs. et chaque serveur, il peut gérer un sous-groupe de terminaux, etc. Donc si on opte par exemple pour cette topologie, on peut créer n'importe quelle topologie qu'on veut. Tout dépend des équipements qu'on a déjà. Tout dépend aussi des ressources matérielles, du coût, et aussi du cas pratique qu'on veut mettre en place. Quelques exemples de réseaux informatiques. On a un réseau local d'entreprise ou bien ce qu'on appelle un intranet, comme vous le voyez ici. Donc vous avez les PC et les serveurs et les imprimantes aussi, par exemple, qui sont au niveau de ce réseau local d'entreprise. Donc une entreprise, elle a son propre réseau qui est interne, qu'on appelle aussi intranet, et qui est relié au monde extérieur, donc à Internet par exemple. Donc un exemple de réseau informatique, c'est un réseau local d'entreprise. On a aussi le réseau mondial Internet, qui est un exemple de réseau informatique, qui est le plus grand réseau informatique qui puisse exister, et qui est aussi le réseau qui couvre la planète entière, qu'on verra très en détail au niveau du cinquième et dernier chapitre du cours Normé-Protocole. Merci. Merci.